Alors, deuxième enregistrement, c'est la partie Alors, ça, non, je peux le garder ouvert Alors, j'en suis ici Alors, réflexion sur le script On a expliqué tout ça Le script commenté, vous me l'avez donné Alors, maintenant, l'idée, c'est Ah ben, ça, c'est ce qu'on a fait aussi Maintenant, l'idée, c'est le niveau de gris Alors, c'est la raison pour laquelle je fais cette correction Je vais copier ça Et je m'en vais le mettre Dans un Nouveau programme Allez, hop Et puis, je m'en vais l'enregistrer Je vais l'appeler test 2 Alors, ce test 2 Tiens, je vais nettoyer mon shell aussi Alors, ce test 2, qu'est-ce qu'il fait ? FromPill import image Il importe que la fonction image de la bibliothèque Pill Je retrouve mes largeur hauteur 5 Ici, inversion de la couleur Ça, c'est un print C'est juste pour vous dire ce qu'on fait dans le shell Et puis, ici, donc ça Alors, image open Donc, ça prend la fonction image Ça lui colle l'attribut ouvrir Ça ouvre quoi ? Dans le même dossier où a été enregistré le test 2 Il va chercher 5 par 5 pixels 1 Et puis, ça tombe bien Puisque j'ai lancé le premier programme Ce fichier-là existe bien Donc, ça va fonctionner Alors, ici, je retrouve ma boucle X, Y Largeur, hauteur Ici, qu'est-ce que ça fait ? Alors, ça a ouvert une image Qui existait déjà Donc, ça reprend la trame de cette image Donc, 5 par 5 pixels Ça fait bien 25 points Pour chacun de ces points Donc, dans ma boucle X Qui contient une boucle Y Je vais prendre 0, 0, 0, 1 Comme avant Et je vais prendre, donc, 0, 0 Le IMG C'est cette variable-là Qui est utilisée Qui est basée sur cette image Et GET, c'est prendre Donc, ça va prendre Le pixel XY Et à première vue Puisque j'ai écrit ici RVB derrière Donc, j'aurais pu taper ABC C'est pareil Mais la fonction GET Prend un pixel de coordonnées XY Et lit sa valeur de R, de V et de B Et donc, là Puisque ça lit cette valeur Ça en lit 3 Pour chaque pixel, il y a 3 valeurs RVB Et bien, ça les affecte A la variable R A la variable V Et à la variable B Par exemple, si ici Dans la boucle Tiens, je vais me mettre là Si je tapais un print En minuscule C'est mieux Si j'ai un print Parenthèse R, V, B Ici, il va pouvoir me donner Donc, chacune des valeurs de RVB Qu'il a lues Dans mon image Qui a été créée Avec le script d'avant Bien, alors ici Là, il y en a plein Qui n'ont pas compris Mais il faut décommenter La ligne du dessous Donc, je dois décommenter La ligne du dessous Voilà, j'ai décommenté Et définir les valeurs De NR, NV et NB Alors, ces valeurs-là Se sont censées être Des valeurs moyennes Alors, mais attention Se sont censées être Des valeurs moyennes Pour chaque pixel Alors, je vais lancer Je vais lancer mon script Sauf que ici Il veut ça Donc, ok Avant de lancer mon script Je vais dire que NR Que NR Virgule NV Virgule NB Variables qui sont utilisées En dessous Donc, il en a besoin Je vais dire que c'est égal à N Non, pardon AR Virgule V Virgule B Ça, c'est juste Parce que je veux Lancer mon programme D'accord Donc C'est du coup Ouais Voilà La porte fermée C'est mieux Donc, NR NV NB Vous avez admiré La soirée au fait Je crois que c'est Elle a les yeux Revolver Donc, NR NV NB Hop Je reprends les mêmes valeurs C'est juste pour tester Tester mon script Donc Ok Eh bien Donc, moi je vois ici Dans mon script De boucle Tiens Je vais peut-être mettre Ajouter Du texte Je vais mettre ça Pour que je puisse Différencier mes deux lignes Premier print Il y aura Dans ma boucle Donc un 1 Ici Il y a un deuxième print Je vais mettre Dans ma boucle 1 2 Donc il y aura une alternance De 1 2 Et si je lance Ce truc là Donc ça va m'enregistrer Tout ça Dans un 2 ppm Toc Voilà Donc vous avez le 1 Ouais Je vais mettre ça Même 1 Étoile 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 Je relance Voilà Donc comme ça Je vois bien mes numéros Donc Qu'est-ce que ça me permet De comprendre Ça me permet de comprendre Qu'ici Il attaque ma boucle Je vais commencer Tout en haut Voilà L'image Ça Ça vient de là Après J'ai 1 Il a lu Pour le premier pixel 0 0 Ces valeurs de RVB Donc il lit 245 92 109 Et puis Puisque je lui dis Que les valeurs Qu'il a lues Et bien Il les remet Et bien Il me les imprime Enfin non Ça laisse tomber Donc print 2 XY RVB Donc c'est bien Les valeurs Du point 0 0 245 92 109 Enfin Tout ça pour vous dire Que Après la ligne 18 J'ai une valeur de R Une valeur de V Et une valeur de B Pour chaque pixel Puisque c'est dans ma boucle Alors moi Je veux que ces pixels Ils soient transformés en gris Je veux que chaque pixel Soit transformé en gris Donc moi je me dis Il faut que je calcule NR Alors je ne sais pas Moi je vais calculer la moyenne On me demande de calculer la moyenne La moyenne de R De V de B Alors déjà Je vous signale que Une moyenne C'est la somme C'est la somme C'est divisé par 3 Puisque j'ai 3 valeurs Nous sommes d'accord Mais si vous faites ça Vous calculez la valeur de R Plus la valeur de B Par exemple ici Ça serait 245 plus 92 Et puis si vous mettez plus B divisé par 3 Je suis désolé de vous dire Que vous prenez 109 Et vous divisez par 3 Le 109 uniquement Si vous ne mettez pas de parenthèse Votre formule est fausse Je ne veux pas vous inquiéter Mais ça je crois Que c'est au collège Qu'on apprend ça Attention les parenthèses Elles ont un sens Et une utilité Alors maintenant Que j'ai calculé ma moyenne Il est question Bah tiens Je m'en vais Me mettre en dessous Et puis pour chacune De ces valeurs Alors je n'aurais pas dû Non c'est bon Pour chacune de ces valeurs Cool Je m'en vais faire Print moyenne Print moyenne Alors pour différencier Mes print Bah j'aurai une moyenne Et puis ici Il m'affiche le truc Tiens je vais mettre Print moyenne Là je vais mettre Un petit commentaire Ça sera mon premier print Je ferme des petites étoiles Je ferme ma petite virgule Ok Ça m'affichera le texte Et puis la valeur De la moyenne calculée Bien Je nettoie mon shell Je relance le truc Alors ici Qu'est-ce que je constate ? Bah je constate Qu'il me calcule une moyenne Ici j'ai 148.666 Et ça c'est censé être la valeur De Ça c'est censé être la moyenne De 245 Plus 92 Plus 109 Divisé par 3 Et puis vous remarquerez Que le deuxième pixel Il a un autre couple de valeurs 71 28 161 Et donc puisque c'est un nouveau couple de valeurs Et bien c'est une nouvelle moyenne Donc c'est jamais la même moyenne Donc il y en a certains Qui ont fait une image grise Complètement grise Non non Bah c'est des moyennes Qui sont différentes C'est des gris C'est des Oui c'est Une valeur de gris Qui Qui est différente Pour chacun des pixels En fait un pixel Il est gris Pourquoi ? Bah parce qu'il a la même valeur De R De V Et de B C'est juste ça Par contre il y a plein de gris Différents Alors maintenant que j'ai compris ça J'y suis presque Le problème c'est que nous sommes d'accord RVB ce sont des valeurs entières Et ici moi mes moyennes Ca me donne des virgules Alors Bah si ici j'ai calculé la moyenne Ok Et si en dessous Je reprends par exemple Je vais faire Allez je vais l'appeler Moy C'est une nouvelle variable Et je vais dire que c'est égal à Alors c'est là qu'on avait cherché Sur internet Round Ca vous arrondit A la valeur entière Si vous mettez pas de paramètres Donc si je fais ça Je lui demande De m'appliquer la fonction Round A la variable moyenne Et puis de me mettre ça Dans la nouvelle variable Moy Bah tiens Là Je vais l'afficher A côté Donc si je fais ça Et si je relance mon script Qu'est-ce que je constate ? Alors tiens Je vais le renettoyer Et je vais le relancer Alors Qu'est-ce que je constate ? Je constate que J'ai bien Une valeur 245,92,109 Pour le pixel 0,0 De R, de V et de B Il en a calculé la moyenne Ça lui a fait 148,66 Ok Et cette moyenne Arrondie à la valeur entière Ben 148,666 Ça fait 149 Ce 149 C'est donc la valeur de Moy Ok Et ben j'ai presque fini J'ai presque fini Donc ça Bon Laissons-le Alors ben Ici Je vais mettre Les trois mêmes valeurs Pour NR, NV et NB Dans mon petit programme Donc ma foi Et ces trois valeurs De NR, NV, NB Elles doivent être identiques Et elles doivent être entières Et ça doit être le résultat du calcul De ma moyenne Et ben je pourrais dire Ici Par exemple Ben ça n'est plus RVB Mais ça va être La moyenne entière Moi Aïe Moi Et donc ça va prendre La moyenne entière Ça va la mettre dans NR Ça va prendre la même moyenne entière Ça va la mettre dans NV Et la même moyenne Et ça va la mettre dans NB Donc là J'ai mes trois trucs Qui sont définis Ici Dans cette ligne là Je vais Put Mettre Pour chacun de mes couples X, Y Ces valeurs Moyennes entières Identiques Dans mes trois variables Et si je voulais voir Ben tiens Ça Si je veux voir Un shell un peu plus explicite Ça je pourrais l'enlever Et puis Tiens Là je vais mettre Un Pour comprendre ce qui se passe Là je vais mettre un peu Et je vais lui demander De m'afficher Donc c'est NR NV Et NB Si je fais ça Je vais comprendre ce qui se passe Je nettoie mon shell Et je le lance Ça marche divinement bien Si je vais Voir Mon premier pixel Celui qui se trouve en haut à gauche Il avait initialement Donc la valeur 245 92 109 Ça c'était la valeur du pixel De mon image 5 par 5 Pix 1 De ces trois valeurs RVB Il en a calculé la moyenne C'est 149 Ce 149 Il l'affecte à NR NV NB 149 pour NR Donc le rouge NV Pour le vert NB Pour le bleu Et ces trois valeurs Identiques Elles vont être différentes Pour chacun de mes pixels Ici vous avez le deuxième pixel 0,1 C'est 87,87 Ici c'est 79,79 Et donc pour chacun de mes pixels Je transforme des valeurs RVB Qui sont toutes différentes Je les transforme en une moyenne Et c'est la même valeur pour les trois Et tout ça Quand j'ai affecté mes 25 couples Mes 25 valeurs Et bien je les enregistre dans 2 Alors normalement Maintenant dans mon dossier J'ai un pixel 2 Ok Alors le pixel 1 Il est toujours ouvert C'est lui Ça se voit où ? Ça se voit nu Ça se voit là Toc Et bien je m'en vais double cliquer sur le 2 Et je vous présente Alors Voici mon 1 Et qui se transforme en ceci Voici la même image Transformée en gris Et on voit bien que j'ai des gris différents Ça c'est la représentation du gris Alors cette couleur que je nommerai pas On va prendre ce orange là 2, 3 là Ce orange là en gris Ben ça donne 2, 3 Ça donne ça Voilà Je crois que c'est Les chats voient en gris Enfin faudrait Je crois qu'ils voient pas la couleur Ben ça c'est peut-être la vision d'un chat Ah bien Et bien c'est la fin de cette vidéo là Un peu longue Mais ok Voilà Ça m'explique Alors si je voulais supprimer Les trucs qui sont pas nécessaires Et simplifier pour finir Je pourrais Directement Ici Je prends Mes valeurs RVB De chacun de mes pixels Ici Je calcule Tiens Ma moyenne Je pourrais Faire ça Ok Alors là Il faut que je mette des parenthèses Ok Ici Je pourrais Supprimer Ça Ah il faut Ok Là j'affecte Je pourrais directement taper Si je voulais vraiment simplifier Tiens On pourrait faire ça Hop Ça C'est juste pour le shell Toc Voilà Si je condense Mon script Maximum Ce truc là Évidemment Les commentaires Je vais Parce que Je parle plus de NRNVNV Je vais C'est bon Si je relance Ce script Toc J'ai toujours Une image Qui est là Elle a fait 11h03 Il est 11h03 C'est bien l'image Maintenant Et si je la réouvre Alors peut-être que Je ne peux pas me dire C'est la troisième Je vais la fermer Mais vous avez exactement La même image Toc Avec le même gris Un peu foncé Voilà Ça fonctionne De la même façon Je vais juste simplifier Mon message Mon programme Allez J'arrête cet enregistrement Et on attaquera Le suivant Après